On va aller sur François Hollande, alors on va aller sur François Hollande, bien évidemment, c'est une expression, vous vous en doutez. François Hollande, vous le savez, qui a été piégé par deux humoristes et imitateurs russes. Donc, les deux imitateurs s'appellent Vovane et Lexus. Ils avaient déjà fait le coup, il y a quelque temps, à un autre dirigeant. Et là, les amis, ils ont piégé François Hollande, qui pensait s'adresser à Petro Poroshenko, ancien politicien ukrainien. Et il y a eu un échange assez dingue, qui n'a pas été démenti par François Hollande et son entourage. Donc, on peut y croire. Et François Hollande, pensant s'adresser à un autre homme d'État, donc dans le secret et tout ça, s'est livré à des petites confessions, confessions intimes même, on a envie de dire. Et on va regarder la vidéo ensemble. Ça dure 14 minutes, je ferai des petites interludes au milieu. On va commenter, on va discuter, parce que c'est très important de voir. Enfin, je ne sais pas, on fera une analyse à la fin de l'idée même du bordel. Mais il a livré des choses sur, par exemple, les accords de Minsk, que vous vous rappelez, il y a quelques années, 2014-2015. Je vais vérifier, parce qu'après, si je dis connerie, à l'air du lien-pain, et je suis dans la merde. Accords de Minsk, 2014-2014. Donc, on va mettre ça. Tout de suite, on va commencer. Et n'hésitez pas à dire dans le chat, si vous voulez, qu'on fasse une pause, qu'on commente et tout ça. On va se fendre la gueule, mais c'est flippant. Je ne vais pas vous mentir, c'est flippant. Attendez, que je calibre le truc techniquement, bien sûr. Certaines maîtrises de la chose. Protocole de Minsk, c'est là. Merci à Céline Martin, qui vient de ce prime, cinquième mois, formidable. Et on est là-dessus. C'est parti. Alors, ne vous inquiétez pas, tout est traduit et tout ça. Enfin, pas François Hollande, parce qu'on le comprend encore à peu près, mais sur la partie en ukrainien. Oui, monsieur le président, très content de te voir, chef François. Comment vas-tu, cher ami ? Bonjour, Petro. Je vais bien mieux que, hélas, la situation en ukraine. Je suis, bien sûr, tout ce que vous faites sur place. Et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. À propos, comment va mon ordre de la liberté ? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. Je crois savoir que tu as récemment vu Emmanuel. Que dit-il au sujet de l'Ukraine ? Quel est son état d'esprit ? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a... Alors, intenable, si je peux me permettre une première pause, je ne suis pas certain que ce soit une position intenable. C'est une position qu'il n'a pas été capable de tenir. C'est différent. Et c'est vrai, il y a Twitch Merigold qui le rappelle dans le chat. Les Ukrainiens sont allés jusqu'à inventer un mot dans leur langue, le mot « macroner », qui veut dire promettre des engagements, enfin multiplier les engagements sans rien foutre finalement. Donc, c'est fou de voir, effectivement, je vois dans le chat ce que certains disent, c'est fou de voir la manière très polissée de s'exprimer de François Hollande. On a quelque chose finalement de très officiel. Alors, il y a Marie-Sara76 qui dit « c'est fake ou bien ? » Jusqu'à présent, vous connaissez la maison, je ne peux pas vous garantir, et jamais de l'avis, je garantirais 100% vérité. Ça, il faut aller sur Check News, Julien Pain, tout ça. Moi, je ne peux pas, donc il y a toujours le doute. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu de preuves, je n'ai pas vu d'éléments, je n'ai pas vu d'articles qui disaient que cette vidéo était une connerie. Pourtant, vous savez que nos médias sont assez adeptes en général de venir débunker des affaires avec des preuves à la con et pour dire « non, non, mais en fait, c'est du fake news, tu as de la fake news ». Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas d'éléments. Je vous jure que dès que j'en ai sous la main, on en reparlera sur Twitch pour dire « attention, effectivement, ce n'est pas si officiel que ça », mais c'est intéressant de voir ça. Et on voit François Hollande, dans la casse de manière très policier, très encadré de parler, voire soumise. Le passage qu'on vient d'écouter sur le côté « est-ce que tu portes ma breloque à la con que je t'ai donnée ? » « Ah oui, oui, même sous la douche, je l'ai accrochée à mon cul, tu vois. » Bon, il faut faire attention. Donc, on continue sur Emmanuel Macron. Malheureusement, la situation était intenable. Parce qu'il voulait le prix Nobel de la paix. Bon, finalement, il a eu le pif d'or de Pif Gadget, ce qui n'est quand même pas trop mal non plus comme récompense. dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir, et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine, en ce moment, ne pouvait pas être un interlocuteur. « Oui, je suis au courant pour l'artillerie et les chars, mais qu'en est-il des chasseurs ? Je sais que la Grande-Bretagne a l'intention d'en fournir. À ton avis, est-ce que Macron va nous donner des F-16 que nous demandons, ainsi que des armes à longue portée ? » Alors ça, question centrale. Et c'est là où on arrive dans les éléments chauds. C'est-à-dire que vous, nous, on a les éléments, t'es dans les médias. T'ouvres les journaux et on t'a dit jusqu'à présent « Non, non, les avions de chasse, il ne faut pas déconner. Volodymyr, alors on ne sait pas comment dire en ukrainien, mais qu'il aille se faire cuire le cul. » Jusqu'à présent, t'as une ligne médiatique qui dénote. Et qui dénote avec ce que va nous dire François Hollande. Pensons s'adresser à Petro Poroshenko. Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'au pays européen. Là aussi, je vais faire plusieurs arrêts, mais il y a certaines choses, vous allez voir, peut-être vous semblent un peu tirés par les cheveux ou autres, mais c'est intéressant de décortiquer ce que dit François Hollande parce que, notamment sur cet élément-là, c'est-à-dire que sur la question des avions de chat, déjà il ne dit pas non. On peut imaginer qu'il a des liens avec le pouvoir. On peut imaginer qu'il est mieux renseigné que ma grand-tante Simone. Qu'on embrasse, mais bon, là la géopolitique, elle a arrêté en CM1. Donc c'est pas terrible. Et ce que dit François Hollande est extrêmement intéressant, c'est que déjà il ne dit pas non. Et en plus, il explique que le problème avec les avions, c'est que ça nécessiterait de la formation. Et qui, par exemple, sur la question des avions, si on envoie du Mirage, du Mirage français, qui peut former les aviateurs ukrainiens si ce ne sont les aviateurs français ? Alors que jusqu'à présent, on a un gouvernement et des médias qui nous disent nous ne formons pas ou quasiment pas, très très peu, voilà. Le corps nul avait répété, non, non, en fait, c'est pas ça. Il y a des petits trucs de formation, mais tu vois, c'est plus ou moins pour l'emploi, pour comment faire un CV. Et là, François Hollande dit qu'en fait, le problème, c'est une question de temps. Et d'ailleurs, il va dire ça sur d'autres domaines, vous allez voir dans l'échange. Mais c'est une question de temps. Il faut des armes utilisables dès maintenant. Alors que la question des avions, ce qui pose problème, c'est que la formation, tu ne déboules pas dans un Mirage en disant, bon allez, le levier de vitesse clignotant, c'est parti. C'est la question de la formation. Alors, je vois, il y a Bobby Isbach, le retour, qui parle des F-16. Le F-16, on est plutôt sur les avions américains qui ont été achetés par d'autres pays de l'Alliance, d'autres pays de l'OTAN qui viennent en soutien à l'Ukraine. Et de les livrer massivement. Et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Je pense que tu seras d'accord pour dire que cette guerre n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais entre le monde occidental et le monde russe. Tu en penses quoi ? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Ah merde ! Alors pareil, je m'arrête un petit peu. C'est quand même pas loin de cette histoire de nouvel ordre mondial. Et moi, j'ai bien tout lu d'FMTV. J'ai bien tout écouté Julien Père. On m'a dit que ça, c'est un complot. Et puis on m'avait dit également, parce que moi, je fais attention à tout ça, on m'avait dit que l'Ukraine se bat seule contre la Russie. Et donc, bon, il faut aider l'Ukraine, mais juste pour l'Ukraine. Dans cette logique de l'indépendance de l'Ukraine, Zelensky, tout ça. Et là, apparemment, c'est l'équilibre du monde, tout à coup. Après, est-ce que Julien Père peut débunker tout ça ? Parce que moi, bien évidemment, je ne sais pas, mais ça me semble un petit peu délicat, petit à petit, parce que ça fait beaucoup de fois qu'on parle de cette histoire d'équilibre et d'une guerre qui, finalement, semble concerner beaucoup de gens, sauf les Ukrainiens, directement. L'intérêt de l'ouvrier ukrainien, je ne suis pas sûr que, finalement, on se batte pour tout ça. Alors, au début, c'était ça. Quand on filmait les gens dans le métro, tu sais, qui habitaient dans le métro, on disait, oui, il faut sauver l'Ukraine, sauver le peuple ukrainien. Apparemment, ils ont juste le malheur d'être sur la ligne de front. Et c'est vrai que soit tu cours vite, soit il va falloir une belle souplesse quand tu as un missile qui tombe sur le crâne. Donc, je ne sais pas, mais apparemment, François Hollande nous fait un avenir intéressant. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine, vis-à-vis de Taïwan, que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin. Ou même la Turquie, même si la Turquie, aujourd'hui, est dans une autre situation. Donc, il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendraient, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens, sur le plan militaire, ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Ah merde ! Tu vois, là encore, sur cette notion de victoire-défaite, on est sur un autre logiciel. Au départ, c'était préserver l'indépendance du territoire ukrainien, préserver les frontières, préserver tout ça. Et là, on a Maître Chouquet, dans son costume élimé, qui nous dit, en fait, il faut la victoire ukrainienne, et il faut une défaite à Poutine. Donc, la défaite à Poutine s'arrête où ? Est-ce que c'est à partir du moment où l'Ukraine a recouvré sa souveraineté, ou est-ce que c'est à partir du moment où la Russie n'existe plus ? C'est quoi une défaite à Poutine ? Et ça, c'est... Enfin, je trouve cette interview extrêmement intéressante, parce que ça, on... Ça, on n'a pas les éléments. Sur CNews, LCI, ils ne nous disent pas ça. Bien qu'aujourd'hui, la France, comme l'Union européenne, participe à cette guerre, même si c'est à leur niveau. Oui, ils ne veulent pas être belligérants, au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin. Alors, bon, je suis désolé d'intervenir, mais François Hollande, ce qui est fou, c'est qu'il a apparemment cette drôle de capacité à être un teubé, même dans sa vie privée. Là, en pensant avoir un échange secret avec Poroshenko, enfin, en tout cas, un échange intime avec Poroshenko, c'est cette logique de... On envoie des armes, on forme des gens sur le terrain, on aide tout ce qu'on peut. Mais il ne faudrait quand même pas que la Russie nous considère comme des belligérants et utilise ces prétextes-là pour nous taper dessus et donc nous péter la gueule parce qu'au bras de fer, on est Stephen Hawking. C'est un peu léger sur le plan géopolitique, quand même. Au bout d'un moment, d'aller faire crever des Ukrainiens et de dire, ouais, mais il ne faudrait quand même pas que ce soit un prétexte pour que la Russie nous pète la gueule, je ne suis pas sûr du move, mais bon, après, je ne suis pas non plus un expert. Et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine, mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Mais tu comprends bien que l'Ukraine fait la guerre pour toute l'Union européenne ? Oui, je partage ce point de vue. C'est pour ça que les demandes ukrainiennes à l'Union européenne doivent être fortes, sérieuses, et suffisamment ciblées pour aider au maximum l'Ukraine. Il y a l'aspect politique, c'est un point important, donc ce dont vous avez besoin, ce sont les avions F-16, c'est des avions américains, et la formation des pilotes peut être assurée par d'autres que les Américains, puisqu'il y a des pays qui utilisent les F-16. Encore un sujet qui me préoccupe de savoir si l'Europe tiendra et pour combien de temps. L'Europe a subi un effet très puissant des sanctions anti-russes. De nombreux amis me disent que les tarifs ont augmenté en Europe, ainsi que l'inflation. Est-ce que l'Europe sera en mesure de faire une guerre économique à la Russie et pour combien de temps ? Oui, cette question, je me la suis posée au début du conflit quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. C'est vrai. Peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment. Alors, on a un montage curieux, je le constate avec vous en le regardant. On a un montage curieux avec des scènes qui semblent être coupées par moments et autres. Donc, on continue. Mais comme je vous l'ai dit, soyons prudents sur ce qu'il en est. Il n'y a pas eu de rejet de cet échange du côté de François Hollande et de son entourage. Donc, c'est curieux. C'est une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir. Et donc, s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui auraient été posées. Les médias font leur travail en France. Et il y a encore beaucoup de sujets d'actualité qui portent sur l'Ukraine dans les journaux télévisés. J'ai une autre question, peut-être la plus importante. Il est sujet actuellement pour parler de paix. M. Macron dit qu'il faut s'asseoir à la table des négociations. Le chancelier Scholz aussi. Les États-Unis, ils sont naturellement opposés. Ma question est de savoir ce que nous devons faire si nous devons nous asseoir aujourd'hui à la table des négociations. Aujourd'hui, une négociation avec Poutine aboutirait au statu quo. Donc, tant que l'Ukraine veut poursuivre le combat, tant que l'Ukraine se met en situation de faire reculer les Russes, il ne peut pas y avoir de négociations. Donc, c'est quand même bluffant. Le logiciel de François Hollande, sincèrement, est d'un ridicule absolu. C'est-à-dire que, d'un côté, il explique le soutien apporté par l'Occident car ce combat est un combat de l'Occident contre la Russie. Et il évoque la nécessité d'infliger une défaite à Poutine. En revanche, il rebrandit l'Ukraine au moment de la question des négociations en disant finalement, on verra ce que va faire l'Ukraine. Vous savez, nous, on n'y est pas pour grand-chose. Donc, ce qui est bluffant dans l'hypothèse où cette vidéo est véridique, ce qui est bluffant, c'est de constater que même en off, même de leur côté, ces gens-là semblent effectivement des burnes, des burnasses énormes qui soit font mine de ne pas saisir le contexte, soit racontent n'importe quoi, même entre eux. Donc, tu dis que nous devons les chasser du don de bas et de la climée et seulement après, la question des négociations se posera. Oui, parce que je ne vois pas que ce que, dans une négociation, Poutine pourrait accepter en termes de retrait de ses forces du don de bas et a fortiori de la climée. Donc, toute la question, c'est de savoir si l'Ukraine, avec les aides qui peuvent lui être apportées, a les moyens militaires de faire reculer Poutine ou si elle ne les a pas, ses moyens militaires, alors oui, la négociation est nécessaire. Voilà, l'absurdité jusqu'au bout du bordel. Très bel arrêt sur image d'ailleurs en passant, l'absurdité jusqu'au bout du bordel. Comment l'Ukraine peut avoir la force militaire sans être aidée par les autres ? Au départ, l'Ukraine, ils ont une armée, même le Luxembourg, ils leur pissent dessus. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. J'exagère quand même un peu, il y a quand même une armée assez solide, mais pas pour aller tabasser la Russie. Donc, il y a un double jeu qui est absurde et ridicule. Nous devons nous battre jusqu'au dernier ukrainien, si tu veux mon avis. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes en cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. A propos des... Pour parler de paix, je vais être très honnête avec toi. Les accords de Minsk désavantagés l'Ukraine dès l'origine. Je le regrette. On n'aurait pas dû accepter le plan de Poutine, la validation des accords par les séparatistes. C'est notre faute. Tu te souviens, à Minsk, nous ne pouvions ni manger ni dormir et nous avons signé ces accords. Ça a été une torture. Toi-même m'as persuadé de les signer. Angela aussi disait que c'était une bonne chose à faire. Regarde où ça nous a menés. que ça va être mieux. Mais nous voyons à ce que ça m'a fait. Oui, même si dans les accords de Minsk il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétablie. Mais tu as raison. Nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis il y avait les difficultés propres à l'Ukraine que tu as connues d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Certes, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur les élections, puis organiser des élections et enfin récupérer la frontière. Nous aurions dû insister sur le fait de récupérer d'abord la frontière et d'organiser ensuite les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point et Poutine en a profité. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable. Mais il nous fallait toutes ces années pour nous préparer, renforcer les effectifs de notre armée pour être prêts à la mener. Les accords de Minsk nous ont donné un peu de temps pour nous armer. qu'Angela, on a récemment parlé. Oui, elle a eu raison de le dire parce qu'il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk dans laquelle tu as joué un rôle très important. Voilà, donc c'est l'un des aveux principaux de cet échange. On va après vous inquiéter pas, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu, revenir sur la véracité potentielle de cet échange, revenir sur les questions de montage, les questions plus générales du contexte. Donc ne vous inquiétez pas, après on prendra un petit temps d'analyse tous ensemble sur cet échange, mais c'est quand même la révélation principale concernant les accords de Minsk. Alors je vois Marie Sarah 76 qui s'énerve dans le chat en majuscule et tout. On se détend, après on va revenir, tu dis tu ne peux pas rentrer en contact avec un ex-président comme ça. Oui, mais bouge pas. Calmez-vous, que tout le monde se calme mais c'est la révélation principale qui est très intéressante, c'est que ces accords de Minsk qui avaient été vendus comme un cessez-le-feu parce que la Russie avait besoin de temps et tout ça, en vérité c'était François Hollande dit l'Ukraine, mais c'était l'Occident qui devait s'organiser et une fois de plus on a cet entre-deux entre à la fois l'indépendance de l'Ukraine dans le conflit puis après finalement l'Ukraine qu'il faut armer et compagnie donc c'est assez délicat. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces sept ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer et c'est là que Poutine s'est trompé c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre mais pour l'instant je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. J'aimerais juste excusez-moi François aborder un ou deux sujets très rapidement outre les accords de Minsk s'il y a un aspect sur lequel nous avons été plus forts que Poutine c'est 2013 lorsque nous avons réussi à dégager Yanukovitch et à arrimer l'Ukraine à l'Union Européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klichko et c'est au tout début du processus et si vous n'aviez pas été là vous il n'y aurait pas eu Biden il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovitch. Petit micro éteint ça va c'est les aléas un live une connerie sinon on rigole pas je disais Bernard-Henri Lévy c'est fou les noms reviennent à chaque fois c'est le hasard de la vie. Ce rôle historique qui a été le tien est très important à rappeler. J'ai aussi un grief contre toi pourquoi tu ne m'as pas invité à ton mariage toutes mes félicitations d'ailleurs ta femme est très belle tu peux me dire où je peux trouver une femme aussi belle en France tu peux me présenter quelqu'un mon mariage avec Marina est malheureusement dans sa phase terminale j'ai bien fait de ne pas t'inviter sinon tu aurais séduit mon épouse donc je pense que la prochaine fois que tu viens en France je te présenterai les amis Julie ma femme Oui et que penses-tu à propos de Brigitte a-t-elle une influence sur Macron ? Chez nous il y a une blague qui circule comme quoi toutes les nuits Macron reprend ses vieilles habitudes Oui oui je pense qu'elle a une influence ça a été sa professeure et donc elle lui donne encore des conseils donc si tu peux essayer de convaincre Brigitte Macron tu auras une voie d'accès à Emmanuel Macron Alors là encore vrai, pas vrai on va y revenir avec toute la prudence nécessaire mais magnifique magnifique cet aveu de François Hollande sur le rôle de Brigitte Macron qui tiendrait Emmanuel Macron par les conseils par les conseils et voilà c'est franchement assez dingue de voir cette discussion mais on va y revenir on finit il reste une minute quarante et après on débriefe Tu as bien légalisé les mariages éosexuels n'est-ce pas ? Alors pourquoi il ne s'est pas quand même décidé ? Ah ça je ne peux pas rentrer dans la vie privée c'est toujours très compliqué ce que je crois c'est que on a bien fait de faire ce mariage pour tous et je me suis impliqué moi-même cette réforme puisque après des années et des années de célibat je me suis marié à la fin Super je vais légaliser chez moi aussi une dernière chose j'ai lu l'autre jour que tu m'avais une retraite modeste j'ai une offre à te faire rejoins mon conseil d'administration de Rothschild c'est un poste symbolique mais qui paye bien Poutine a bien casé chez lui avec son solier Schröder cela pourrait être une espèce de réponse j'en ai parlé récemment avec Angela elle n'a pas d'objection de principe je vais étudier la question je vais en parler à Angela pour qu'on puisse au moins avoir le bonheur de se retrouver avec toi très bien mon cher ami merci pour cet échange je te souhaite tout le meilleur restons en contact et bien sûr je t'attends à Kiev c'est plus ou moins sûr là-bas maintenant écoute ça sera avec plaisir que je me rendrai auprès de toi et auprès des autorités ukrainiennes pour nous témoigner de mon amitié et avec toi de mon meilleur souvenir de tout ce que nous avons fait ensemble merci Petro et à bientôt à bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris au revoir à revoir mon ami à revoir voilà voilà on est au bout de cette vidéo alors on va tout de suite prendre toutes les précautions nécessaires vous connaissez la maison à l'air de Julien Pain bien évidemment toujours attention attention voilà alors est-on en face d'une vidéo véridique est-on en face d'un montage d'intelligence artificielle de chat de GPT de je sais pas quoi alors tu vois on va tout de suite aller voir c'est on va tout de suite aller voir ce qui se dit dans la presse dans nos médias qui eux savent la vérité donc une fois de plus on va faire confiance et il y a eu des réactions c'est ce que je vous disais c'est pour ça que je voulais débriefer avec vous parce qu'effectivement c'est énorme ce qu'on a vu c'est énorme et François Hollande a réagi et il a dit il a déclaré je ne savais pas que c'était une manipulation donc ça c'est 20 minutes qui nous le dit regardez il y a d'autres médias qui en parlent Euronews en a parlé le Huffington Post nous dit bien François Hollande piégé par Vovane et Lexus deux humoristes russes l'ex-président français a parlé pendant plusieurs minutes à un faux Petro Porochenko ex-président ukrainien sans s'en rendre compte donc voilà et plusieurs autres personnes ont été piégées Elton John Recep Tayyip Erdogan le prince Harry on est vraiment on est vraiment là-dessus même Check News tu vois alors si Check News nous le dit c'est que c'est vrai pour ça ceux qui doutent encore au bout d'un moment là c'est Check News donc là je ne vous permets plus de douter et Check News nous dit l'ex-chef de l'état a été trompé par deux russes qui se sont fait passer pour l'ancien président ukrainien Petro Porochenko dans le cadre d'une interview très orientée politiquement bon ils te disent quand même c'est orienté politiquement faut pas déconner mais voilà Check News ne te dit pas que c'est pas vrai donc on est d'accord que tout cela semble véridique c'est à dire que tout ce que notre pays compte de médias qui détiennent la vérité donc ils sont à même de vous dire oui ou non on voit bien que ces médias là ne disent pas que c'est une connerie comment dire ils ne doutent même pas d'ailleurs ils sont même pas dans une posture où oui peut-être qu'il faut voir il faut être prudent donc c'est extrêmement intéressant maintenant si on revient là dessus sur la forme si on s'offre le temps d'une petite analyse sur la forme ce qui est fou et en plus voilà François Hollande qui est le symbole de ça c'est qu'on comprend que ces gens là sont des gens normaux c'est à dire que oui on a un échange entre deux puissants enfin supposément vu que d'un côté du micro ce sont des farceurs on a un échange entre deux puissants et en fait on voit que oui François Hollande a été président de la France oui Poroshenko a eu un très haut poste en Ukraine mais ces gars là se parlent comme vous appelez votre pote Patrice pour organiser l'apéro du week-end il y a effectivement une proximité il y a quelque chose de naturel dans l'échange qui surprend sans surprendre parce qu'on comprend que ce sont des gens normaux et en plus d'un côté du micro on a un président normal tu vois comme moi tu vois je me bouche je suis un mec normal donc on voit que ça surprend parce qu'on se dit ces gens là ont de tels niveaux de pouvoir ont de telles comment dire de telles compétences à gérer de telles responsabilités que leurs échanges doivent être complètement fous et en fait on voit des gens qui d'une certaine manière ont le monde dans la main ont eu ou ont le monde dans la main et parlent entre eux comme ça quoi comme s'ils faisaient une partie de Playstation en disant ouais effectivement l'Ukraine bon ben il faut qu'ils se battent jusqu'au dernier on va voir comment on peut faire pour les avions bon ben je sais pas faut que j'en parle à Emmanuel enfin c'est une discussion de réseau sauf que là leur réseau est au sommet de la pyramide mais quand vous vous parlez avec votre pote bon ben c'est sûr l'autre il est mécano dans le Jura bon ben la tuile tu vois la tuile c'est que bon ben effectivement tu parles pas de est-ce qu'on donne des avions à l'Ukraine est-ce que tu peux refaire la gouttière de mon voisin mais c'est une autre forme de responsabilité et ce qui est fou c'est de constater cela et de constater en fait si tant est qu'on en eut encore besoin c'est de constater le le l'écart le décalage de discours qui existe entre la version médiatique même dans sa version la plus forte la plus cruelle qui est celle du fact-checking qui est interdit de penser autrement sous peine d'être condamné pour complotisme et tout ça et et ces gens-là vous le disent très franchement c'est-à-dire l'échange de François Hollande il est passionnant on comprend que bah oui alors l'Ukraine effectivement on les envoie au front et c'est très bien s'il meurt jusqu'au dernier mais ça s'est passé en Ukraine ça aurait pu se passer ailleurs aujourd'hui le combat et François Hollande le dit le combat le but du jeu de ce conflit c'est d'infliger une défaite à Vladimir Poutine à partir de là on sera bien à partir de là ce sera bonheur tu vois merci à Paf le Chien qui vient de ce prime merci beaucoup donc on comprend bien et c'est assez passionnant de voir que parfois François Hollande retombe dans le discours de l'Ukraine qu'il faut sauver les Ukrainiens qu'il faut sauver par respect de l'humanité et compagnie et puis après François Hollande part dans un autre discours diamétralement opposé où il explique mais c'est l'Occident contre la Russie et on ne peut pas laisser tomber l'Ukraine sinon c'est nous qui tombons derrière donc on comprend mieux tout le rôle de l'Occident qui vient armer l'Ukraine qui vient faire tout ça parce que ce combat n'est pas celui de l'Ukraine celle d'Ukraine et la Russie c'est ça sur l'Ukraine à celui de l'Ukraine c'est BAR marge